France Info, 5h-7h, Aurélien Accar. Et Claire Brigé-Lamare à 6h10 pour un nouveau Filinfo très bon réveil. Une station sur trois manque de carburant, situation particulièrement compliquée dans le nord et en Ile-de-France. Malgré la proposition de la direction de Total Energy d'avancer les négociations sur les salaires, les blocages continuent. Elisabeth Borne promet que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité. Il accuse les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de l'attaque du pont de Crimée. Un pont stratégique, il s'agit d'un acte terroriste selon le Kremlin. Une visite pour densifier et renforcer les relations entre Paris et Alger. Quinze ministres plus la première ministre sur place. Gérald Darmanin s'adresse aux policiers pour défendre la réforme de la PJ qui passe mal. Le texte prévoit de rassembler tous les fonctionnaires sous une même direction départementale. Et puis en football, l'Ile remporte le derby du Nord. Un but à zéro face au LOSC en Ligue 1.